... On continue à s'opposer à la réforme des retraites qui est proposée par le gouvernement et en particulier par M. Blanquer et M. Macron qui nous annonce quand on fait toutes les simulations 600 euros de moins pour notre retraite donc effectivement ça ne peut pas nous satisfaire absolument pas voilà donc on décide de bloquer le collège comme beaucoup d'établissements d'ailleurs en Gironde l'ont fait je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, une quinzaine qui ont décidé de bloquer les lycées s'opposent à la nouvelle réforme également du nouveau bac donc ce qui prouve bien qu'apparemment on a affaire à quand même pas mal d'incompétents donc je pense qu'il faudra un petit peu qu'ils remettent en question leurs idées et essayer un petit peu d'écouter les enseignants qui sont quand même les mieux à même de connaître ce qui se passe sur le terrain voilà donc voilà on bloque on accueille malgré tout les élèves qui n'ont pas le choix et dont les parents ne peuvent pas les garder voilà mais voilà on est réunis on est tous ensemble voilà avec les collègues on a fait plusieurs jours de grève chacun, beaucoup ça coûte beaucoup ça coûte beaucoup d'énergie, ça coûte de l'argent on n'est toujours pas entendus et bien on continue sous d'autres formes parce qu'on nous reproche toujours de lutter toujours de la même façon en grève et bien voilà c'est d'autres formes c'est dans une bonne ambiance on n'est pas là pour chercher le conflit ou être contre les parents on voudrait qu'ils soient avec nous et c'est ensemble je pense qu'il faut lutter voilà il va falloir qu'un jour on commence à nous écouter et nos acquis sociaux ont dégringolé depuis une trentaine d'années on est en lutte